Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP, je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez DIY Shoes Ils m'ont recontactée en me proposant de choisir à nouveau des articles dans leur boutique Donc je me suis exécutée, j'ai pu choisir des petites choses vraiment très sympas Alors je ne vous donnerai pas les prix des différents articles parce que tout simplement je ne m'en rappelle absolument pas Et entre le moment où moi j'ai validé ma commande, au moment où je l'ai reçu, au moment où je tourne ma vidéo, au moment où je la publie Où est le moment où vous allez regarder cette vidéo, les prix ont pu changer puisque les vendeurs des fois modifient leurs prix Donc si certains articles vous intéressent, je vous invite à aller regarder dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les liens Et vous retrouverez toutes les informations sur ces articles, ce sera beaucoup plus simple Donc moi j'ai pu choisir 6 choses, 6 articles dont 1 c'est vraiment un énorme coup de coeur Je vous avoue que j'ai pris l'habitude quand un partenaire me propose de choisir des articles dans sa boutique D'aller d'abord regarder les nouveautés Voilà, c'est une habitude que j'ai pris, ça me permet de toujours me tenir un petit peu à jour des choses qui peuvent sortir des nouveautés qu'on va trouver Donc voilà, ça me permet déjà tout ça Et puis en plus de craquer pour des choses nouvelles, de me laisser surprendre et ça c'est vraiment agréable Et là dans leurs nouveautés, j'ai trouvé des choses vraiment superbes J'ai eu d'énormes coups de coeur, vous allez voir, il y a des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir sur ma chaîne Franchement ça va vous changer Et puis il y a des choses où vous allez dire, bah oui évidemment, évidemment, elles ne pouvaient que les prendre Notamment il y a cette grosse chose là que vous devinez dans le carton Ça c'est vraiment un énorme coup de coeur, je suis ravie de l'avoir trouvé chez eux Je l'avais vu mes gens 3 ou 4 jours avant qu'ils me proposent de rechoisir des articles sur AliExpress Je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai l'impression que les objets à diamanter, on les voit d'abord sur AliExpress Et ensuite on les voit dans les différentes boutiques vendeurs qui ont une adresse mail, vous voyez Et du coup, moi quand je l'avais vu sur AliExpress, je l'avais trouvé super joli Je l'avais mis dans mon panier mais je ne pouvais pas me le permettre à ce moment là Donc je m'étais dit je me le garde peut-être pour plus tard craquer, on verra le mois prochain ou je ne sais pas Et quand j'ai vu qu'il était chez DIY Shows, mais je l'ai mis directement dans mon panier Quand vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je pense Allez, j'ai fait une introduction beaucoup trop longue donc on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans Alors déjà nous avons une toile Deux toiles Trois toiles Un petit objet, mais je vous montre comme ça pour pas que vous voyez ce que c'est Un marque-page Et le fameux gros objet Alors je pousse ça ici et puis je sors le gros objet Je fais durer le suspense, j'avoue Donc il s'agit d'une tissu box, donc une boîte à mouchoirs Alors je vous annonce tout de suite, elle n'est pas au format français Voilà, si rien que je vous mets une boîte de mouchoirs français à côté, vous voyez elle n'est pas du tout au format français Mais ça ne fait rien parce que moi j'ai une idée pour elle Mais voilà, je préfère bien vous le dire que vous ne fassiez pas avoir quand vous commandez des boîtes à mouchoirs Vérifiez bien les tailles parce que la taille chinoise n'est pas la même que la taille française Alors je ne sais pas Européen, Amérique, je ne sais pas à l'international quelles sont les normes pour les boîtes Mais en tout cas en France on n'a pas la même que les chinois Et que d'autres pays visiblement, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que les chinois Donc voilà, c'est une très jolie boîte à mouchoirs avec un pan Voilà, vous n'êtes absolument pas surpris, je m'en doute Je l'ai trouvé absolument super, donc ce sont les boîtes que vous savez on doit diamanter absolument partout Qui ont un fond complet en diamant avec différentes tailles Donc on a deux tailles de vert, on a les différentes couleurs et ça fait un pan Voilà, et on a le dessus également à diamanter, on diamante tout le tour et le dessus Voilà, elle a une grande fente sur le dessus, c'est une boîte en plastique Avec un couvert qui se coince dedans, qui est en bambou Voilà, à diamanter de l'autre côté Et donc c'est une boîte en plastique dur, voilà, très sympa Alors, j'ai enlevé ça, j'avoue, j'ai déjà ouvert la boîte Voilà, ne vous étonnez pas, je vais vous parler là de 2-3 trucs Mais c'est parce que j'étais trop curieuse et j'ai réellement à l'avance ouvert la boîte Pour voir ce que ça allait donner, parce que franchement j'étais trop impatiente Je ne pouvais pas attendre de tourner l'unboxing pour la découvrir Voilà, d'habitude j'attends, je suis très sage et j'attends Mais là j'ai pas pu, voilà Donc je vous disais, la boîte en mouchoir, ça rentrera pas Alors peut-être qu'on peut sortir l'ensemble des mouchoirs qui sont à l'intérieur et les mettre dedans C'est vrai que les boîtes en mouchoirs, je ne sais pas si elles sont remplies jusque sur les côtés J'en ai aucune idée, je vous avoue que nous on n'utilise pas de mouchoirs en papier On utilise des mouchoirs en tissu, on a des boîtes en mouchoirs en papier Uniquement pour dépanner quand on a des invités Ou quand les écoles nous demandent d'emmener une boîte de mouchoirs Puisque régulièrement on nous demande de fournir une boîte de mouchoirs Donc on en a toujours une ou deux d'avance Mais c'est vrai que nous on ne s'en sert pas Donc c'est pas dans ce but là que je l'ai commandé Par contre quand je suis allée chercher ma boîte à mouchoirs pour pouvoir la préparer Pour faire l'unboxing Je suis passée à côté de ceci Ma boîte à masques médicaux jetables que j'avais pris chez Aldi Alors je ne sais pas si les boîtes à masques médicaux jetables sont standards Je ne sais pas du tout Mais en tout cas la boîte à mouchoirs de chez Aldi elle passe dedans Donc elle se présente comme ça On en a juste une pour pouvoir dépanner En fait tout simplement Et du coup vous voyez si on met dedans ça fonctionne Et on pourrait sortir les mouchoirs sans soucis La fente est assez large Voilà Alors après si l'idée vous plaît pour en faire une boîte à masques C'est vrai que malheureusement on est vraiment dans la période des masques Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps la boîte pour ranger les masques Là je vous présente une boîte qui pourrait servir pour ranger les boîtes à masques Enfin voilà c'est un petit peu déprimant Mais on va garder le sourire Donc si jamais ça vous intéresse de vous en servir de cette façon là Je vous conseille de bien mesurer vos boîtes Et puis de vérifier les dimensions de la boîte que vous pourriez commander Et puis de vérifier que la fente est assez grande Mais voilà ça peut être une utilité vous voyez ça rentre bien Après la boîte elle fait pile la taille des masques Donc j'imagine que ça doit être assez standard Mais comme c'est la première boîte de masques que nous achetons Et bien je ne saurais pas vous le certifier Donc je vous invite à regarder de plus près Voilà pour cette boîte là Et ce que je trouve aussi sympa c'est que Même par exemple si vous en servez pour mettre vos masques jetables Et que d'ici admettons 6 mois on nous dise Non il n'y a plus besoin de porter de masque Croisez les doigts Vous pouvez quand même vous en servir Parce que soit vous voyez si vous pouvez vider la boîte de mouchoir dedans Soit tout simplement vous laissez tomber la partie du dessus Et vous servez juste du bac Qui est un joli bac en plastique rigide Qui peut servir tout à fait pour faire du rangement Dans une étagère où vous voulez Donc ça peut être aussi assez sympa Alors moi je vous avoue Je vais vous dire pourquoi je l'ai pris Parce que je ne vais pas mettre la boîte de masques jetables dedans Ce n'est pas l'idée Moi je l'ai pris tout simplement Pour ranger mes sachets de diamants Après avoir réalisé mes toiles Vous savez qu'une fois j'ai réalisé mes toiles Je mets mes diamants dans des petits sachets zip Je vous les montre à chaque fois en fin de vidéo A vie et réalisation pour vous montrer la quantité qu'il reste J'ai la fâcheuse manie de ne pas les ranger directement Normalement je suis censée les mettre directement Dans mes boîtes de rangement à cases par couleur Sauf que dans la réalité des faits Je ne le fais pas après chaque toile Je stocke ça dans une petite boîte en plastique Ou un petit tupperware Et qui n'est pas très joli Et qui n'est pas assez grand surtout Parce que généralement j'attends d'avoir fait une dizaine Ou je fais ça une fois par mois Ouais je crois que c'est ça Je fais à peu près ça une fois par mois Un peu plus si vraiment j'ai beaucoup de diamants Mais généralement voilà Je fais ça une fois par mois De ranger tous mes sachets de diamants dans les boîtes Donc du coup j'ai tous ces petits sachets zip Qui sont dans cette boîte en plastique Qui n'est pas pratique Qui déborde Donc du coup je me suis dit Que j'allais les mettre là dedans Tout simplement Comme ça quand ma boîte sera prête Et sera pleine Et je n'aurai plus qu'à ouvrir Retirer mes sachets Reclasser par couleur Les mettre dans les bonnes boîtes Et réutiliser à nouveau celle-ci pour ranger Et du coup ce sera joli dans mon étagère Donc ce sera très pratique Comme ça comme une fois que j'ai tourné ma vidéo à viralisation Je mets mes diamants là dedans C'est joli Et quand la boîte elle commence à être pleine Hop je range tout Voilà pourquoi j'ai pris cette jolie boîte Mais j'hésite quand même par la suite peut-être à m'en prendre une autre Pour ranger la boîte à mouchoir À masque que je tape Qui est moche quand même Après je sais que là dernièrement Dans cette forme là Ils ont sorti une boîte aussi avec Hello Kitty Et l'autre je ne sais plus Il y en a trois Je sais qu'ils en ont sorti trois Mais je ne saurais plus quel est le troisième modèle Si ça vous intéresse N'hésitez pas à chercher Et à regarder Sur les différents vendeurs Ou sur AliExpress Voilà Je sais que chez Daewyshoos Ils en ont trois Mais je ne sais plus laquelle est la troisième Information très utile Voilà Donc ça se présente comme ceci Et l'impression est très claire Au niveau de la colle Parce que là je peux décoller Sans décoller l'image directement Ça colle très très bien On a même des diamants à coller dans les ronds Dans les angles J'espère que ça collera Nickel Ça colle très bien Donc c'est une image qui a été collée Sur la boîte Voilà C'est nickel Impeccable Alors On va regarder un peu plus Le reste Le tout kit Et basique Stylé Colle Barquette Voilà Et tous les diamants sont rangés En un grand sachet zip Donc ça c'est plutôt chouette Parce que ça Mine de rien C'est réutilisable Alors que les sachets zip Enfin les sachets plastiques Là qui se collent Bah on ne les réutilise pas Donc c'est fait du gaspillage Alors au niveau des diamants On a deux gros sachets de verre Comme ça Vous voyez la taille des sachets Par rapport à maman C'est énorme Donc il y a deux tailles de verre Collé On a un gros sachet de bleu Pour faire tous les tours Des plumes Deux sachets de bleu clair Et deux sachets de jaune Pour faire les yeux Des coups de pan Et alors ça J'ai trouvé génial Ils ont fait un petit sachet Comme ça Avec le noir et le blanc Pour faire juste l'oeil Et le bec du pan Donc concrètement On a besoin De douze Deux fois six Diamants blancs Pour faire Le bec Et le tour de l'oeil Et on a besoin De deux diamants noirs Pour faire l'oeil Donc du coup Ils nous ont mélangé ça Dans un petit sachet Et je trouve ça génial Ça évite d'avoir deux petits sachets Donc ça coûte Ça économise beaucoup Les diamants Le plastique Donc c'est nickel Donc ça Je trouve ça très très bien Ce petit sachet Donc c'est nickel Franchement je suis très très contente Je la trouve magnifique J'ai hâte de la réaliser De vous la montrer Je pense qu'on va faire ça Très prochainement Je pense Voilà J'ai l'impression Que j'ai beaucoup beaucoup parlé A propos de cette boîte Mais voilà J'étais vraiment très très enthousiaste Mais très contente De l'avoir On va essayer d'aller un petit peu plus vite Pour le reste du coup Alors ensuite J'ai pris Cette toile Alors c'est une toile En diamant rond Ah oui Alors j'ai complètement traqué Quand je l'ai vu J'ai trouvé ultra mignonne Mais vraiment ultra mignonne C'est une petite chouette Comme ça Avec des petites taches De couleurs dans les plumes Elle est vraiment super mignonne Et regardez-moi l'œil Regardez le travail autour de l'œil C'est vraiment super Je pense que ça va rendre super bien Alors par contre Il y a beaucoup beaucoup de gris Vraiment beaucoup de gris Pour faire le tour Donc je pense que je ferai d'abord le tour Et ensuite je diamantrerai la chouette Et je pense qu'on fera ensemble l'œil Parce qu'il est tellement joli Je pense que ça va être vraiment super joli L'œil et peut-être quelques taches de couleurs On verra Mais alors vraiment je la trouve super mignonne Et là c'est une 30x30 Il y a 23 couleurs Elle colle nickel Là clairement c'est une 30x30 Mais j'avais aucun doute sur le rendu Surtout que sur le site DIY Shoes Il y a énormément de toiles Où on a la toile imprimée Donc on sait exactement ce que va rendre la toile Quand on va la recevoir Et ça c'est top Parce que ça permet vraiment de commander que des choses Dont on est satisfait au niveau du rendu Donc ça c'est vraiment génial De plus en plus les sites le mettent Et j'espère que ça va continuer Qu'ils vont continuer à nous les proposer Parce que vraiment ça fait une sérénité Au niveau de la commande Et des fois on ose commander des choses Que l'on n'oserait pas commander Sinon j'avoue que moi même Il y a des fois certaines toiles Je clique dessus pour voir Qu'est-ce que va donner l'impression sur la toile Juste pour voir qu'est-ce que ça peut donner En termes de rendu Pour pouvoir par la suite Commander peut-être d'autres choses Qui pourraient avoir ce genre de détails Et pour me dire aussi Pour voir si ce sera ou non Une bonne idée Voilà Alors les diamants Non pas la DMC Elle est uniquement sur la toile Ce sont des diamants ronds Voilà au niveau des couleurs Bah forcément on a pas mal de gris Vous n'allez peut-être pas le voir Il est là C'est ce gris foncé là Qui sera la couleur de fond Donc il y en a pas mal à poser Et puis le reste On a pas mal de petites taches de couleurs Avec de très très jolies couleurs Voilà je ne vais pas vous sortir les diamants Ce sera trop long On les regardera Quand on réalisera la toile Vraiment je la trouve super mignonne Je suis vraiment très contente Oui je vais assez vite Sur la toile forcément Vous ce qui vous intéresse C'est surtout de voir le rendu Je sais que c'est surtout le rendu De la toile imprimée Qui vous intéresse Plus que le reste Les diamants Je ne peux pas vous donner mon avis dessus Pour le moment Il faudra attendre de la réaliser Pour voir ce que ça va donner Ensuite On va regarder le petit marque-page Alors ce petit marque-page Honnêtement ça fait un sacré moment Que je l'ai repéré Que j'avais envie de le réaliser Plusieurs fois je l'avais mis dans mon panier Finalement je l'avais retiré Là je me suis dit Qu'il fallait absolument Que je le mette dans mon panier Et que je l'y laisse Donc c'est ce que j'ai fait Vous vous demandez Ce qu'il peut y avoir Sur ce marque-page Alors j'avoue le marque-page Il y en a énormément Qui me plaisent Donc je vais essayer De petit à petit Compléter ma collection C'est un perroquet Voilà c'est le très très joli perroquet Alors là comme ça Il ne rend pas énormément Parce qu'en fait Vous voyez les symboles Sont imprimés dans des ronds blancs Donc du coup Vous perdez un petit peu les couleurs Mais quand vous regardez Les couleurs autour des diamants Vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup Sur le site Il est un modèle diamanté Donc on voit toutes les nuances de couleurs Et il est vraiment magnifique Il est vraiment sublime Ça fait un moment que je l'ai repéré On le trouve sur à peu près tous les sites Ce n'est pas une nouveauté particulièrement Mais moi je voulais vraiment le réaliser Donc là j'en ai profité pour le prendre Alors ensuite on a le petit pompon Comme ceci Petit pompon violet Ils ont fait simple Mais c'est très très bien Voilà le perroquet est suffisamment chargé Pour ne pas en rajouter davantage On a un toolkit style école barquette Et au niveau des diamants On a pas mal de couleurs Je vais vous montrer rapidement On n'a que des diamants Ronds ou presque Au niveau des couleurs On a beaucoup de nuances Et de variétés Donc ça va vraiment être très joli Au niveau des dégradés Voilà c'est vraiment Top Très très beau ce bleu là Et on a juste Juste une forme spéciale Qui va être Des micro-gouttes bleues Et c'est tout simplement Pour les petites griffes Du perroquet Voilà il fallait C'est vrai que les griffes A partir du moment Vous avez un oiseau Ou un animal avec des griffes Ils vont vous mettre Des micro-gouttes Ce qui est assez logique Voilà donc je le trouve Très chouette Alors je vais le réaliser Prochainement je pense Il fait un peu été Mais bon c'est pas grave Je vais le faire maintenant Parce que je le trouve très joli Et que j'ai vraiment envie De voir ce qu'il va donner J'ai vraiment beaucoup attendu Pour l'avoir Donc maintenant je vais le faire Je le trouve vraiment superbe Voilà Ensuite on va regarder La toile suivante On va regarder celle-ci Je les prends au hasard Pour être honnête Alors ça c'est la toile Que j'ai prise en diamant spécial Vous allez voir C'est également pas une toile Que j'aurais l'habitude De prendre Mais j'avoue Que quand je l'ai vue J'ai fait Elle va être sublime Et je l'ai prise Alors c'est une toile Un peu surprise Pour la simple et bonne raison Que c'est une toile Qu'on voit sur plusieurs sites Mais qu'on a toujours Que la partie toile imprimée On n'a jamais le rendu total De la toile Mais j'ai pris le pari Qu'elle devrait être très belle Donc je l'ai commandue Alors Ce sont Deux demoiselles En robe de belle Et la toile est très très roulée Comme vous pouvez le voir Là il va vraiment falloir La mettre sous Recoller le plastique Parce que si vous regardez le plastique Vous voyez il fait des ponts Par rapport à la toile On va falloir toujours le recoller Il va falloir vraiment la mettre à plat Donc voilà la toile Je vous la rapproche un petit peu Vous voyez Donc ce sont deux demoiselles Un peu style Barbie Tous les papillons sont à diamanter Et voilà ce qu'il y a à diamanter Donc ce sont les magnifiques robes Et vous voyez sur la robe rose Il y a beaucoup beaucoup de petites gouttes Donc clairement si vous êtes allergique aux gouttes Et évitez cette toile Donc les robes sont vraiment magnifiques Et je pense qu'il va y avoir moyen Que ça donne vraiment très très bien Surtout que vous voyez ici On a juste des gros symboles Donc je me suis dit qu'il devait y avoir Des super beaux diamants à poser Parce que bon là on voit clairement Je me suis dit ça va être des feuilles Donc on va sûrement avoir des fleurs à poser Ou quelque chose qui s'en approche Ou des gros strass J'avais pensé aux strass en forme de rose Comme j'avais eu autour de ma vierge à l'enfant Voilà j'avais pensé à ce genre de strass Donc je suis vraiment curieuse de savoir Et là on va réaliser les fleurs nous-mêmes Avec les micro-gouttes Ça va être super J'avais pas fait attention Que les papillons étaient à diamanter Mais ils sont également à diamanter Donc mine de rien Il y a pas mal à faire sur cette toile Et finalement le fait que ce soit des Les demoiselles soient un petit peu poupées Barbie Bah je m'en fiche en fait Parce que c'est clairement les robes le plus important On est un peu sur une image Qui fait un petit peu Images de haute couture un peu Voilà les patrons Les images que dessinent les designers Avant de préparer à leur défiler Ça me fait un peu penser à ça La colle colle très bien Elle a l'air bien posée Donc ça c'est plutôt cool On a 12 couleurs sur la toile Et la toile est légèrement pailletée Elle est même nacrée Elle est légèrement nacrée et pailletée Donc ça c'est très très joli Ça va très bien aller avec Alors au niveau des diamants On va regarder ce que nous avons Alors Déjà on a un tool kit Stylé colle barquette De base Et Il y a de très jolies choses Je vous dis que ça Il y a de très jolies Alors on a forcément des diamants normaux Sur toutes ces toiles Je passe rapidement les couleurs Une grande variété de couleurs La toile paraît imprimée vraiment dans des roses Mais on a des couleurs vraiment différentes Donc je pense que ça va être très joli On a plein de gouttes fastées Comme ça De navettes fastées Donc ça ça va être pour faire toutes les feuilles Sur cette robe Et après on a des fleurs roses de deux tailles Donc là qui vont correspondre à tous les ronds De cette robe là Donc ça va être sublime Et pour l'autre robe Nous avons deux tailles de micro-gouttes Donc des violettes et des jaunes Donc voilà Il y a beaucoup beaucoup de micro-gouttes à peser Donc vous voyez vraiment Si vous y êtes allergique Passez votre chemin Cette toile n'est pas pour vous Moi je vais la poser avec mon super stylé Ça ira nickel Il faut juste prendre un petit peu son temps J'avoue que j'ai hâte de la faire Pour voir ce que ça va donner Parce que je pense qu'elle va être sublime Par contre Je ne vais pas la faire tout de suite Il faut vraiment que je la remette à plat Parce que là Ça ne va pas le faire On ne va rien pouvoir en faire tout de suite Voilà pour cette toile Ensuite On va regarder l'autre petit objet Que j'ai recommandé Alors c'est Là au bout Je pense que vous avez deviné C'est une petite boîte en fer Alors ça c'est pareil Donc c'est livré en sachet zip Alors ça c'est nickel Un grand sachet zip Comme ça Ça peut resservir C'est une boîte Que j'avais déjà repérée Sur AliExpress Ça fait un moment Que je les avais repérées J'ai vu trois modèles Deuxiens il y a un Hello Kitty Il y a celle-ci Et l'autre ça doit être je crois Un pot de pop-corn Ou quelque chose comme ça Mais je n'avais jamais passé le pas Voilà Et là quand j'ai vu qu'ils les avaient En plus le prix était très raisonnable Je me suis dit Je vais en prendre une Pour voir ce que ça donne Alors par contre je m'attendais à ce que Ce soit directement sur La partie à diamante Ce soit directement sur la boîte Mais non du coup Qu'il y a un autocollant à coller dessus Voilà comment ça se présente Donc c'est une petite boîte Alors c'est un cool Voilà c'est écrit cool Et donc on va Diamanter cet autocollant Qu'on va coller sur cette petite boîte Voilà c'est une boîte métallique Somme toute Des plus basiques Voilà Mais ça sert toujours Pour mettre plein de petites choses Et donc du coup On va diamanter L'autocollant Comme ceci Alors il est Est-ce qu'il est transparent Hop Le plastique Et Ah j'ai réussi à couper Le plaie Le Ah ils ont coupé Après cueillir le Donc là j'ai ma petite partie Le film au plastique Il est toujours au dessus Ah oui d'accord Mais alors là j'ai fait n'importe quoi Il faut que j'enlève le tour aussi L'autocollant Hop Voilà Ce sera mieux Voilà Donc là j'ai plus que le Le sticker Et donc le sticker Celui est transparent Donc on va le coller ensuite Sur la boîte Donc on aura le rose Qui ressortira un tout petit peu Par en dessous Et donc c'est une sorte de Cornet de glace cochon Voilà C'était pas forcément évident Sur l'image de base Mais voilà Ce que ça va donner Donc c'est assez rigolo Au niveau des diamants Donc ce sont des strass Un tout petit peu plus gros Que les strass standards On a du blanc Du noir De l'argenté Du jaune Voilà Il n'y a que 4 couleurs Donc ça ça va être nickel Assez facile à faire Alors les symboles sont imprimés Ça c'est censé être un carré Et ça c'est censé être un triangle Ok 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 On peut rater leur Leur impression Mais bon il y a 4 couleurs On devrait s'en sortir Voilà Bah là je suis très contente aussi C'est typiquement le genre d'objet Que je trouve très sympa Parce que ce sont des objets Qu'on peut diamanter Qu'on peut utiliser ensuite Dans la vie de tous les jours Et ça c'est vraiment chouette Oups Donc j'avoue que j'en ai profité Quand j'ai vu qu'ils les avaient Voilà Donc après je ne suis pas sûre De faire les autres modèles Après avoir Mais déjà celui-ci C'est pas mal Et ensuite on va regarder La dernière toile Alors celle-ci Ça a été un coup de coeur Quand je l'ai vue J'ai dit ok Il faut que je la réalise Elle est vraiment magnifique Alors ça va changer un petit peu De ce que je vous montre Non il n'y a pas d'oiseau Parce que j'imagine Que vous attendez des oiseaux Mais non il n'y a pas d'oiseau C'est une femme C'est une jolie femme Voilà Dans des teintes de bleu Superbe Qui tient une rose C'est vraiment très jolie J'ai adoré les couleurs La palette de couleurs Et tous les plis Tous les nuances là Qu'il y a sur les plis du vêtement Qui ont l'air de ressortir Superment bien C'est une toile en 35x45 Donc ça va correspondre en vrai A un peu presque Un vrai 30x40 Donc ça va être chouette Il y avait l'impression Le layout de la toile Sur le site Donc du coup J'ai vérifié Ce que ça allait donner dessus Quand j'ai vu le visage Que ça allait donner Les mains La rose Plus les plis des vêtements Je dis ok Ok j'y vais Les yeux fermés Parce que vous voyez Même sur les vêtements On devine qu'il y a des volutes imprimées Et elles vont magnifiquement bien rendre C'est vraiment très joli Je vous montre de plus près le visage Regardez ça C'est vraiment nickel Le collier Les mains Les mains La rose On a ce qu'il faut en nuances Pour que ce soit joli Donc c'est impeccable C'est pas forcément gagner Avec une toute petite tête Comme ça Puisse aussi bien rendre Mais ils ont l'air d'avoir Très très bien réalisé Les contrastes On a 24 couleurs Sur cette toile C'est pas énorme Mais ça a l'air vraiment Largement suffisant Elle est vraiment super Franchement Quand je l'ai vu J'ai dit ok Le bleu n'est pas forcément Une couleur de base Vers laquelle je vais Mais alors là Quand j'ai vu la toile Je me suis laissée séduire Mais totalement J'avoue Sur la toile On a 24 couleurs Les DMC sont écrits Sur la toile Elles collent très bien Et on est sur une impression En gros Voilà Alors par contre Il y a beaucoup de confettis On a beaucoup Beaucoup de confettis Sur la robe Là ici On a une petite zone Un peu plus tranquille Avec plus De zone unie Mais alors là C'est que 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 du confetti Voilà Donc allergique Aux confettis Passez votre chemin Vous n'y trouverez pas Votre compte On a le toolkit De base Style école barquette Je ne sais plus si je vous l'ai dit Et donc les diamants On a également A priori La DMC sur les sachets Oui Alors c'est gros En plus dessus Au moins comme ça On ne va pas se planter Voilà Et au niveau des couleurs On est sur des nuances de bleu Bien sûr On est sur des nuances de bleu Donc ça va vraiment être Très très joli Ça me fait penser un peu A la toile Avec mon monsieur lune Que j'ai réalisé Il y a un moment de ça Déjà Qui est une des toiles Que je préfère De toutes celles Que j'ai réalisées Pour le moment Si vous ne l'avez pas vue Je vous invite A aller voir la vidéo Je vous la présente Je vous mets le lien De la vidéo Là dans le petit I d'information Et si j'y pense Je vais vous la mettre Aussi dans la barre de description C'est une toile Que je trouve absolument magnifique C'est une 30x30 Mais alors Elle a un effet Vraiment super Et cette toile Irait très très bien Avec l'autre Je pense Au niveau des plis Des vêtements Des couleurs On a un truc Qui marcherait très bien Donc ça Ça peut être chouette Voilà Bah écoutez Voilà c'est tout Pour cette petite commande Enfin pas si petite que ça Parce que franchement Il y a de quoi faire Il y a de la variété Je suis vraiment Hyper contente D'avoir reçu tout ça Alors j'avoue C'est comme à chaque fois Que je vous présente Un unboxing J'ai envie d'attaquer Les choses directement Là honnêtement J'ai envie d'attaquer Directement le perruquet La boîte La boîte à mouchoirs La toile Avec les damoiselles Avec leur magnifique robe La petite chouette Je pense que j'attaquerai celle-ci Après mais la petite chouette Me fait encore plus envie Donc ouais J'ai envie de tout faire Est-ce que vous aussi Ça vous fait ça Quand vous recevez une commande D'avoir envie de tout commencer à la fois J'espère que je ne suis pas la seule Laissez-moi pas toute seule Dans ces envies Alors du coup Généralement Je vous avoue Généralement Dans les commandes comme ça Je prends toujours un petit Quelque chose de petit Enfin un petit article Soit un marque-page Une petite boîte L'autre porte-clé Quelque chose que je vais pouvoir faire rapidement Et généralement Je la fais dans les 24h Suivant la réception de ma commande Et le tournage de l'unboxing Et du coup Comme ça je suis contente J'ai fait un quelque chose Et bah voilà Ça me fait plaisir Et du coup J'en profite directement Parce que bah Comme j'ai toujours pas mal de choses en cours Je ne peux pas attaquer direct Forcément tout ce que je reçois direct Donc du coup Bah au moins J'ai fait tout de suite Un petit quelque chose Et je me fais un petit plaisir immédiat Et ça c'est chouette Parce que C'est important aussi De pouvoir commencer rapidement Quelque chose que l'on reçoit Et pas forcément Toujours tout mettre en stock Pendant un certain temps Je sais que je fonctionne comme ça Dites moi si vous c'est pareil Mais moi j'avoue que je fais ça Alors c'est vrai que des fois Bah ces petites choses Vous les voyez que Beaucoup plus tard Après que je les ai réalisées Mais ça c'est pas grave Moi je me suis fait plaisir Sur le coup Et puis je vous présente l'objet Au bon moment Voilà Je vous montre rapidement Ce qu'il y avait Dans cette commande Donc on avait Cette jolie toile On avait la petite chouette On avait Les demoiselles Je vais essayer de tout vous mettre Mais ça va pas être assez Ah pas être facile De tout mettre ensemble Les demoiselles La jolie boîte La petite boîte Avec le petit parti à diamanter Et le marque-page Voilà Pas mal de travail Pas mal d'heures de diamantage A prévoir Comment dire En perspective Voilà c'est ça la phrase Que j'ai cherché En perspective Mais alors ça va être que du bonheur Donc j'ai hâte de vous retrouver Avec tout ça Si vous arrivez sur ma chaîne N'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche Poit au courant des prochaines vidéos Je vous publierai bientôt Des vidéos Avis et réalisation De tous ces articles Pour vous montrer Qu'est-ce qu'ils donnent Une fois réalisés Et vous donner mon avis dessus Parce que là voilà Je peux vous dire Ce que j'en pense À la réception Mais je ne peux pas vous dire Qu'est-ce que ça Comment ils seront À la réalisation Donc je vous dirai ça À ce moment là N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De cette sélection Dans les commentaires Je prendrai toujours plaisir À vous répondre J'avoue je sais Je suis un petit peu En retard sur les commentaires J'avoue que L'annonce du nouveau confinement Plus le week-end de Pâques Fait que Ça a été un peu la course Enfin a été beaucoup la course Mais j'espère Là prochainement Arriver à retrouver Un rythme normal Filmer des vidéos Va pas être forcément évident Avec deux enfants à la maison On va essayer de se caler Un petit peu De façon à y arriver Un petit peu Si jamais il y a moins de vidéos Sur la chaîne Je m'en excuse Mais c'est juste Que ça va être Un petit peu compliqué Peut-être Avec cette période de confinement Voilà D'habitude je fais ça Quand ils sont à l'école Là maintenant Heureusement Ce sera la maison Donc on va s'organiser Comme on peut J'espère que pour vous Ça se passera bien N'oubliez pas De garder le moral De faire des choses Qui vous plaisent Et de prendre soin de vous Je vous dis à très vite Sur la chaîne A bientôt Tcho tcho